Un terrain de baseball au milieu d'une montagne au détritu. Biolo Perez a grandi dans ce bidonville de Manille, aux Philippines. Comme de nombreux jeunes du quartier, il a ramassé les matériaux recyclables dans ce gigantesque dépotoir à ciel ouvert. A 15 ans, il fait maintenant partie d'une équipe de baseball, ce qui lui a permis de décrocher une bourse. Sans le baseball, je ne serais rien. Je serais toujours en train de ramasser les ordures. L'objectif de ce programme sportif, offrir un avenir aux jeunes philippins dans des quartiers rongés par la pauvreté. Un quart de la population aux Philippines vit avec 1,20€ par jour. Et ça fonctionne. 15 joueurs ont intégré des universités prestigieuses de la capitale, mais difficile de convaincre certains parents. Pour les familles, c'est une perte de main en moins. Nous devons évidemment les informer afin qu'elles comprennent que c'est une bonne opportunité de sortir de la pauvreté. L'équipe de Piolo joue désormais à l'échelle nationale. Mais face à d'autres équipes au matériel dernier cri, les joueurs perdent confiance en nous. Je leur dis de ne pas se laisser intimider parce que nous sommes tous pareils, riches ou pauvres. Nous participons au même match. On s'est entraînés et ils n'ont plus peur maintenant. Des efforts qui ont porté leurs fruits. L'équipe joue dans la Ligue junior nationale et a remporté plusieurs titres. L'équipe féminine de softball, variante du baseball, a elle aussi frappé un grand coup il y a deux ans en participant à une série de matchs aux Etats-Unis. Merci. Merci.